Nous sommes le lundi 11 août 2014 et je tiens à rendre grâce et le gloire à Dieu qui ce matin encore, aussi surprenant que ça puisse paraître, m'a fait la grâce de m'envoyer une fois de plus un gros sac de mangue et je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu, j'ai déjà son Saint-Esprit, je continue tout comme vous à être vraiment surprise et émerveillée par sa gloire et je tenais à lui rendre vraiment ici grâce et le gloire pour cela. Voilà, et puis aussi à préciser, donc là encore, entre la dernière fois où vous m'avez eue maintenant, le Seigneur continue à m'envoyer le bon pain que j'aime et tout un tas de bonnes choses, des floupes, en plus des mangue et aussi, je tenais également à préciser que la dernière fois que j'ai fait le listing des bénédictions, je crois que j'ai dit que le Seigneur m'avait envoyé des raisins rouges parce que c'est cela que je sais qu'il envoie généralement mais en fait, j'ai découvert que cette fois-ci, c'était des raisins verts et non des raisins rouges et là encore, j'ai renoncé le gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je sais que c'est une délicate attention de Jésus envers moi comme les trois quarts des choses qu'il m'a envoyées de toute manière pour ne pas dire toutes les choses qu'il m'a envoyées, toute la gloire lui revient parce que concernant tout calore des raisins rouges, c'est une graisse qu'il me fait dans la mesure où le Seigneur sait qu'en dehors du fait, si je trouve une manière de le consommer, de le cuisiner, les raisins rouges ne peuvent pas réellement les consommer tel quel dans la mesure où je fais une allergie à les substances qu'ils contiennent. Donc, pour m'éviter de devoir subir les conséquences de cette allergie, eh bien, Dieu m'a béni en m'envoyant du visage vert et je tenais ici à lui rendre grâce et gloire encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, en j'honneur et gloire à toi éternellement, Dieu, merci à pas d'amour, je t'aime. Alors oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner au moins deux choses. Je veux dire, comment ce matin, aujourd'hui, 11 août 2014, le Seigneur m'a envoyé des morgues et bien cet après-midi, il m'a aussi envoyé un melon et j'avais oublié de préciser qu'il m'a aussi envoyé des, ce qu'on appelle chez nous, des icacs. C'est le fruit de l'ica qui est en fait, en français, qui donne un fruit acre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui peuvent toujours rechercher de quel fruit il s'agit s'ils veulent le voir, c'est vrai que j'aurais un peu de mal à vous dire exactement son nom en français. C'est soit icacier, soit jacquier, j'ai une hésitation. C'est un fruit jaune avec des fois des petits reflets bordeaux, bordeaux bleus. Alors, ça me donne l'occasion aussi de préciser que j'ai parlé dans un autre de mes témoignages d'une espèce de mollusque qu'on appelle chez nous le Bernard, l'hermite ou en créole le souda. Eh bien, j'ai cherché pour vous dans le dictionnaire et j'ai vu qu'on l'appelle en français le pagure. Alors, donc, je précise ici tout simplement que c'est de ce mollusque-là que je parlais. Et donc, je disais comment, alors que ça fait 25 ans que j'habite sur la propriété où je suis, je n'avais jamais vu cet animal passer chez nous. Et au moment où je faisais des recherches sur lui, comme par hasard, le Seigneur a permis qu'il y en ait une qui traverse mon jardin, alors que c'est un mollusque que l'on ne voit jamais dans ma région. Et donc, je tenais en grâce et gloire à Dieu pour cette question. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Oui, alors, en guise de précision, je fais ici une petite rectification. J'ai pris le temps de rechercher pour vous dans le Larousse. Et j'ai trouvé qu'en effet, le fruit dont je parle, qu'on appelle en créole chez nous, aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, ICAQ, c'est bien le fruit de l'ICAQIER, que l'on appelle en français donc ICAQ. Ça s'écrit I-C-A-Q-U-E. Et donc, il est précisé dans le Larousse que c'est un arbrisseau américain de la famille des rosacées dont le fruit est comestible et donc s'appelle ICAQIER. Et c'est un fruit qui est âcre, c'est bien ce que je disais. Donc, ce n'est pas le jacquier, mais l'ICAQIER. J'avais déjà entendu des gens dire que c'est le fruit du jacquier. Eh bien non, c'est le fruit de l'ICAQIER. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Mais c'est le fruit de l'ICAQIER. J'ai pris le temps de vérifier pour vous afin que les choses soient un petit peu plus claires. Bon, malheureusement, celui que j'ai n'illustre pas ce propos-là, ne montre pas le fruit, mais peut-être que vous pouvez trouver des versions où on voit le fruit. Et même au niveau du jacquier, j'ai pris le temps de chercher, il ne montre pas le fruit du jacquier non plus. Mais ce n'est pas ici le fruit du jacquier, mais bien de l'ICAQIER qui s'appelle ICAQIER, donc qui est un fruit âcre. C'est pour ça qu'en créole, on l'appelle comme ça. Ça revient à dire le fruit qui est âcre en fait. Voilà, merci d'avance de votre compréhension. Et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Alors, j'aurais aimé également pouvoir vous montrer les images ou les photos de toutes ces astuces dont je vous parlais, que le Saint-Esprit m'a inspiré et toute la gloire en lui en revient encore. Malheureusement, pour des raisons techniques et indépendantes de ma volonté, cela m'est impossible. C'est donc pourquoi je n'ai pas pu en rajouter alors que je l'aurais tellement aimé, je l'aurais tellement fruité, mais ça ne m'a pas été donné. Merci d'avance de faire preuve de compréhension là encore avec moi. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qu'ils soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amende à mon puissant enrichissement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire, il faut que je garde mon coeur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire, donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver, pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel et c'est le sens de cette prière et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, voilà, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi et voilà, d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore, dites, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en marque 9 verset 23 et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en marque 10 verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.